Bonjour, j'accueille Selma Ben Khalifa, avocate à Bruxelles, dans un cabinet implanté dans un quartier populaire. Je crois qu'on peut dire que vous êtes assez spécialisé dans les problèmes des quartiers populaires, vers aussi les problèmes des réfugiés, les problèmes du droit international. Et donc, je crois que Selma est bien qualifiée pour aborder un problème qui se pose. On entend dire, oui, les jeunes, surtout les jeunes immigrés, ils ne respectent pas le confinement, c'est quand même un manque de discipline, ça met en danger. Et donc, on a eu en France aussi, Saïd Boamama nous en a parlé il y a quelques jours, on a eu un problème d'affrontement, de violence, il y a même eu des morts, il y en a eu cinq au moins en France, un en Belgique à Anderlecht. Donc Selma, est-ce que tu peux nous indiquer, est-ce que les forces de police pratiquent plus de contrôle, est-ce qu'il y a plus de dérapage, et est-ce que les directives et leurs applications sont claires par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire ? Alors, clairement, les directives par rapport au confinement ne sont pas claires du tout. Elles ne sont claires pour personne, et pas claires pour les policiers non plus. Et donc, des ordres contradictoires sont souvent donnés. Les gens ne comprennent pas bien ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et les policiers ont tendance à abuser de leur autorité sur certaines personnes. Les contrôles aux faciès, ça ne date pas du confinement, mais clairement, on constate que le confinement et les règles relatives au confinement ont amplifié les contrôles arbitraires que subissent les jeunes immigrés, mais aussi les vieux immigrés, aussi toutes les personnes plus vulnérables. Bien, merci. J'entends qu'il y a un petit problème de connexion, donc je vais recommander de ne pas bouger dans l'image, de ne pas toucher le micro, et on va espérer que la connexion va avoir une bonne qualité. Si les auditeurs ont des problèmes, ils m'invertiront. Est-ce qu'il y a des autorités dans la police qui ont demandé que les indications soient plus claires ? Clairement, les policiers réclament d'avoir des indications plus claires parce qu'on constate que ce qu'on nous dit, on peut sortir mais pas sortir, on doit quand même s'aérer mais pas trop se promener, on doit se promener mais sans être dehors, enfin, c'est complètement contradictoire, et on voit qu'il y a une différence flagrante entre l'attitude de la police dans des quartiers plus huppés, on voit des gens jogging le long des étangs d'XL sans aucun souci, et dès qu'on se retrouve dans des quartiers comme Anderlecht ou dans le quartier des Marolles, là, les gens veulent faire le tour de leur pâté de maison et se font rappeler les règles de confinement parfois brutalement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence entre les quartiers populaires et les quartiers riches ? On constate une différence très grande dans la manière dont la police réagit, mais pas du coup dans la manière dont les gens sortent, et par rapport à la crainte de la propagation de l'épidémie, eh bien, je ne vois pas clairement de différence entre faire du jogging le long des étangs d'XL ou faire le tour à pied de son pâté de maison quand on habite un logement social des Marolles. Oui, oui, je veux dire, donc la police se comporte différemment si elle est dans un quartier riche ou tranquille ou si elle est dans un quartier plus pauvre. En fait, les policiers ont des directives comme quoi ces quartiers-là sont plus difficiles. Et donc, ils y vont en mode... Puisqu'ils sont convaincus d'arriver dans un endroit qui leur est hostile. Le problème, c'est que plus ils réagissent de cette manière brutale et arbitraire avec les gens de leur endroit, plus ces gens finissent par leur être hostiles puisqu'ils ressentent de l'hostilité, eux, de la part de la police. On a un engrenage, alors on a un peu un cercle vicieux parce que, bon, il y a déjà eu affaire personnellement à des policiers qui se montraient très corrects et qui étaient plus soucieux de bien expliquer, de faire des avertissements et pas du tout sur un ton répressif. Donc, dans ces quartiers-là, il y a un cercle vicieux. Il y a aussi, entendons, et on peut lire aussi dans la presse, des problèmes de propos racistes. Qu'est-ce qu'il en est là-dessus ? Alors, oui, encore récemment, un policier a dénoncé des propos racistes dans la police. C'est quelque chose qui existe depuis des années, qu'on dénonce depuis des années. Le problème, c'est que, pour faire condamner des propos racistes tenus par des policiers, c'est la croix et la bannière, c'est quasiment mission impossible. Et donc, les gens abandonnent même l'idée de porter plainte en disant « ça ne sert à rien ». Et donc, je ne crois pas que la majorité des policiers tiennent ces propos racistes. C'est une minorité de policiers qui sont violents, brutaux et racistes. Le problème, c'est que l'institution, y compris l'institution judiciaire, les protège. Alors là, c'est un problème dont toi et moi, nous avons une certaine expérience, puisqu'en fait, on va donner une note personnelle pendant une minute, mais on s'est rencontrés parce que tu as été mon avocate lorsque je me suis fait tabasser par la police de Bruxelles-Ville, justement, qui était dirigée à l'époque par un bourgmestre très à droite, François-Xavier de Donéa. J'avais organisé une manifestation contre les bombardements en Yougoslavie, une manifestation pour la paix. Le bourgmestre a interdit la manifestation de façon illégale parce qu'il a été condamné au Conseil d'État, mais il n'en a pas tenu compte. Et donc, en tant qu'organisateur de la manifestation, je me suis fait directement arrêter, tabasser par des policiers très gravement, parce que je me suis retrouvé avec quatre côtes fracturées, une commotion et une incapacité assez longue. Et quand j'ai déposé plainte, j'ai été convoqué par ce qu'on appelle le comité P. Et je crois qu'il y a la même chose en France aussi, donc c'est intéressant d'en parler. Le comité P est censé contrôler la police, sauf qu'il est composé de policiers. Et donc, j'ai été très étonné que cette convocation, elle était bidon. On n'a pas du tout essayé de trouver des contradictions dans ce que disaient les deux policiers qui m'avaient tabassé et qui montaient comme des arracheurs de dents. Et donc, le comité P n'a absolument rien fait pour moi, au contraire. Mais j'avais eu la chance d'être filmé par toutes sortes de caméras de télévision et qu'il y avait 50 témoins à mon arrivée au commissariat dans un état épouvantable. Et donc, là, finalement, grâce à ton aide, d'ailleurs, grâce à ta combativité juridique, j'ai pu réussir à faire condamner ces policiers à des peines de prison avec sursis et des amendes. La ville de Bruxelles a d'ailleurs mis des années avant de me dédommager. Ça, c'était vraiment très malvenu. Donc, je peux témoigner personnellement, dans ma chaire, si on peut dire, qu'il y a vraiment une impunité accordée à cette minorité de policiers qui sont racistes, voire aussi gangrenés par l'extrême droite. Dans le cas de Bruxelles-Vie, c'était vraiment comme ça. Donc, je peux témoigner quand on est un jeune d'origine marocaine ou congolaise qui se fait tabasser dans un coin désert, il n'y a zéro chance parce que, malheureusement, les autorités ne sont pas du tout de votre côté. Il y a Véronique qui indique « Mon fils a reçu une amende de 250 euros, même pas de prévention, tout de suite alignée. » Il y a beaucoup de cas comme ça ? Alors, ça, ce sont les amendes administratives. Il faut impérativement les contester. On peut les contester et on doit le faire parce que ces amendes sont aussi données de manière très arbitraire. Il ne faut pas oublier qu'une amende, on est dans le cadre pénal, même si ce sont des amendes administratives, et on ne peut être puni que quand on a compris une règle et qu'on a contrevenu à cette règle. Or, souvent, les gens ne comprennent même pas la règle qu'ils auraient enfreint. Je donne un exemple. Des policiers peuvent demander à des personnes de s'écarter s'ils se tiennent à moins d'un mètre cinquante de l'un de l'autre. Cela dit, quand le policier, qui lui, se tient à moins d'un mètre cinquante de son collègue, qui ne porte pas de masque, qui ne porte pas de gants, vient à moins d'un mètre cinquante de vous, vous demandez votre carte d'identité pour contrôler votre identité, et qu'il fait ça toute la journée, eh bien, lui devient un vecteur de la pandémie parce que les policiers eux-mêmes ne respectent absolument pas les règles des distanciations sociales. Et donc, je ne comprends pas que leur syndicat ne se fâche pas un peu plus parce qu'eux-mêmes, ça les met en danger. Et ça crée une incompréhension de la part des gens. Je donne l'exemple d'un jeune qui m'a expliqué qu'il se promenait dans la rue, il allait chercher des cigarettes, il était seul, donc il a le droit de le faire. Les policiers l'ont contrôlé et ont décidé de l'arrêter. Ils l'ont fait monter dans leur voiture. Donc, du coup, dans leur voiture, ils étaient trois. Et le jeune a, en plaisantant, dit aux policiers, vous savez, j'ai reçu 250 euros d'amende parce qu'on était trois dans une voiture il y a deux jours et là, maintenant, je suis trois dans une voiture avec vous. Les policiers n'ont pas du tout apprécié l'humour et donc ont vraiment embêté ce garçon. Mais ça montre que les gens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas respecter les règles, c'est qu'il y a des règles qui ne comprennent pas et qui ne sont pas respectées par tout le monde et ça donne un sentiment d'arbitraire et d'injustice qui est difficilement acceptable. Donc, tu as donné le conseil quand on pense qu'une amende administrative est injuste, il faut systématiquement la contester. Oui, il faut systématiquement la contester. Ce sont des amendes communes, donc il faut la contester auprès des autorités communales et je pense qu'il y a énormément d'amendes qui vont être abandonnées parce que beaucoup d'amendes ont été données de manière illégitime. Bien, et comment est-ce qu'il faut faire concrètement ? En fait, c'est indiqué souvent sur l'amende qu'on reçoit l'adresse à laquelle il faut l'envoyer, ça dépend d'une commune à l'autre puisque ce sont les autorités communales qui les décernent et il faut juste écrire un mail en disant qu'on la conteste pour telle et telle raison. Et je suppose qu'il y a un certain délai donc il ne faut pas traîner. Oui, je pense qu'en général le délai est de 15 jours donc il faut le faire le plus rapidement possible. Très bien. Et si on a des doutes ou s'il y a des choses graves, il faut essayer de consulter un avocat. Oui, bien sûr, mais pour ne pas traîner avec le confinement et tout ça, ce n'est pas évident de trouver un avocat assez rapidement, on peut envoyer un simple mail pour contester comme ça au moins on conteste dans le délai et puis après trouver un avocat. D'accord. Alors, j'ai un ami de Paris qui nous dit à Paris, dans le 18e, on peut danser sur les trottoirs genre discothèques à ciel ouvert sans se prendre des coups de matraque. Par contre, le jeune de banlieue se fera matraquer en sortant au bas de sa porte. Beaucoup de vidéos témoignent de ces faits. Mais nous avons eu exactement les mêmes vidéos à Bruxelles où on a vu des policiers danser avec des citoyens à Wolue qui est l'équivalent du 18e à Paris et où on a vu des jeunes se faire tabasser dans des quartiers plus difficiles. Donc, il y a vraiment une dimension de classe et une dimension raciste et ça, ça devient vraiment un problème politique alors le confinement. La connexion. Évidemment, il y a une dimension de classe et une dimension raciste qui est en plus exacerbée par le fait que plus on appartient à une classe sociale élevée, plus l'appartement, la maison sera grand, spacieux, il y a un jardin. donc le confinement y est plus facile et pour ces gens pour qui le confinement est le plus facile, on les laisse se déconfiner le plus facilement aussi. Et pour les gens pour qui le confinement est plus difficile dans des appartements exigus avec des familles nombreuses dans des logements sociaux, eh bien, eux, dès qu'ils mettent le nez dehors, on leur tape dessus. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut demander, qu'on peut conseiller au niveau des contrôles déjà ? Tu l'as dit, des policiers n'utilisent pas des masques et des gants, ne gardent pas les mesures de distance, donc c'est dangereux. Comment peut-on se protéger ? Est-ce que c'est possible d'exiger l'utilisation de masques, de gants et de distance pendant les contrôles ? D'exiger la distance, je pense qu'il suffit de s'écarter d'un pas. Par contre, l'exigence de masques et de gants, je pense que ce n'est même pas la faute des policiers individuellement, ils n'en ont pas reçu, donc ils ne pourraient pas… Un policier peut contrôler votre identité, donc s'il vous demande votre carte d'identité, vous devez la donner. Par contre, pour l'amende, on peut la contester, on peut dire, mais non, je sortirai faire des courses, j'y ai droit. Il faut savoir que les policiers ont eu très peu de formation, je pense, sur les règles Covid. Et donc, comme beaucoup d'entre eux regardent TF1 au lieu de regarder RTBF, certains confondent les règles françaises avec les règles belges. Et notamment, des jeunes se sont contrôlés et reprochés d'être à une trop grande distance de leur domicile. Or, en Belgique, il n'y a pas de règles de distance. Ça existe en France, ça n'existe pas ici. Un autre exemple, j'ai vu une amende administrative qui était donnée à un jeune qui avait un paquet de biscuits et un paquet de bonbons en disant que ça n'était pas des courses essentielles. Chez nous, en Belgique, cette notion de course essentielle n'existe pas. Il y a uniquement les courses alimentaires. pour aller s'acheter des cigarettes, des bonbons. Il n'y a pas cette notion d'essentiel ou pas essentiel qui existe en France. Et donc, on voit dans des amendes délivrées par des policiers belges qu'il y a des règles françaises qui sont dedans. C'est tout à fait illégal. Mais ça signifie que le policier n'a pas reçu d'informations de sa hiérarchie et donc s'est contenté de ce qu'il a entendu à la télévision et fait une confusion entre ce qui se passe en France et ce qui se passe ici. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir les informations justement sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, l'interprétation ? Moumou, ici, signale qu'en France, les avocats ont ouvert une plateforme pour contester les amendes. Est-ce qu'il y a un endroit pour s'informer sur ces droits ? Donc, sur le site de Progress Lawyers Network, le cabinet d'avocats auxquels j'appartiens, on est en train de préparer, c'est en train d'être finalisé dès un fac, donc avec des questions, des réponses aux questions et aussi une possibilité de poser des questions auxquelles on répondra en ligne sur ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. mais les règles sont tellement floues que pour faire ce système de questions-réponses, eh bien, on s'y est pris à 4-5 avocats et tout le monde avait une interprétation différente de chaque règle. Donc, c'est extrêmement difficile à comprendre, même pour des juristes. Ça fait quand même partie des critiques qui sont adressées aux autorités gouvernementales en Belgique comme en France sur le retard général par rapport aux mesures de la pandémie. D'abord, on a dit que ce n'était pas grave, que c'était un gros rhume. Ensuite, on a refusé de prendre des mesures de confinement et d'éloignement social et tout est improvisé à la dernière minute. Alors, on avait le docteur Sophie Merckx avec nous il y a quelques jours et elle expliquait que les problèmes de santé publique étaient aggravés par le fait qu'en Belgique on avait neuf ministres qui étaient compétents d'une manière ou d'une autre pour la santé et que donc c'était vraiment le chaos. C'est un vrai problème aussi au niveau juridique. Cette impréparation d'abord et puis cette cacophonie. On va afficher certainement on demande où est le site. Bon, on va afficher sur Facebook Fédérica est avec nous elle m'a aidé à préparer cette émission. Merci bien. Donc, on va afficher les sites où on peut trouver les informations mais je voudrais en venir à une façon générale. C'est quand même plus compliqué quand on habite dans des barres d'immeubles dans des quartiers populaires extrêmement les uns sur les autres de vivre le confinement que quand on est dans des quartiers riches avec des jardins de la verdure etc. Quelles sont les mesures qui devraient être prises pour que le confinement soit plus facile à vivre pour les gens dans ces quartiers ? Déjà, autoriser les gens à aller se promener. Autoriser les gens à aller dans des parcs qui sont fatalement beaucoup plus loin de chez eux. Dans le quartier des Marolles, il n'y a pas vraiment de parc. Donc évidemment, si on habite tout près de la forêt de soigne, c'est beaucoup plus facile d'aller se promener tout près de chez soi que quand on habite au centre-ville. Arrêter les contrôles qui sont abusifs. Mais ça, ça date d'avant le confinement. Certains jeunes racontent qu'ils sont contrôlés parfois cinq ou six fois dans la journée par le même policier. Le policier, à la fin, le nom et le prénom et l'adresse d'hygiène, ils la prenaient par cœur. Donc, le contrôle sert de moyens de pression, de moyens d'affirmer de l'autorité. Et on est dans un moment, le confinement est difficile pour tout le monde, on n'est pas dans un moment où on supporte les abus d'autorité. Ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire pour le moment. Essayer de résoudre la pandémie par du répressif, ça ne marchera pas. Les gens dans les quartiers populaires ont très peur du Covid. Les gens ne sont pas bêtes et se sont rendus compte que c'était les pauvres qui mourraient le plus du Covid. Et donc, ce n'est pas vrai qu'ils sont désobéissants, qu'ils ne veulent pas respecter les règles. Ils respectent les règles tout autant que les autres, voire plus. Donc, l'approche répressive n'est absolument pas indiqués pour aider la majorité de la population à supporter ce confinement. Comme c'est très difficile à vivre, on a besoin justement d'espaces de plein air où on peut se défouler, faire de l'exercice, s'aérer, tout en respectant les mesures de distance et les mesures d'hygiène. Est-ce qu'il y a des propositions, des conseils sur des choses qui pourraient être faites pour rendre le confinement plus vivable ? Eh bien, rappelez, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, qu'on peut aller au parc même loin de chez soi. On peut aller se promener même toute la journée. Il faut garder une distance d'un mètre cinquante, il faut se laver les mains régulièrement, mais en dehors de ça, il n'y a pas de règle qui vous interdive d'aller faire un tour à la forêt de soigne si vous habitez en Derlèque. Et donc, invitez les gens à le faire parce que les gens se censurent plus que ce que la réglementation exige, tellement ils ont peur des contrôles. Bien. En répétant qu'on ne met pas tous les policiers dans le même sac et la plupart font leur métier avec dévouement, c'est aussi un métier à risque en ces circonstances, donc il faut aussi le saluer. La question qui se pose, quand on est victime ou témoin d'un dérapage policier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on est victime, il faut porter plainte. Je sais que la plupart des victimes se sentent découragées et ne veulent même plus porter plainte tellement qu'ils ont l'impression que la justice est à un mur. cependant, il faut porter plainte parce qu'il faut des chiffres, il faut qu'on puisse démontrer que cette violence policière est endémique. Quand on est témoin, il faut publier les témoignages, il faut rappeler que tant en France qu'en Belgique, ce sont les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui ont permis d'arriver à des condamnations de policiers. S'il y a uniquement la voix de la victime contre la voix des policiers qui sont parfois quatre ou cinq et qui s'arrangent pour avoir des versions concordantes, parce que je l'ai dit, souvent, même les policiers qui ne sont pas violents ne vont pas contredire leurs collègues, c'est très difficile, eh bien, il y a une parole contre cinq paroles de policiers assermentés. Aucune chance. Par contre, les images, parfois parlent d'elles-mêmes. Face à des images, on ne peut pas contester la réalité. C'est ce qui était arrivé dans ton dossier, Michel, parce que c'était une manifestation que ça avait été médiatisée, mais aujourd'hui, tout le monde a des smartphones et faire circuler l'image, c'est vraiment ça qui peut avoir un impact qui peut changer les choses. Je rappelle qu'aux États-Unis aussi, Black Lives Matter, ça a fonctionné parce que les gens ont massivement filmé les arrestations, les contrôles qui leur semblaient abusifs et ont diffusé les images. Oui, tu parles de ce mouvement qui a protesté contre les violences policières à l'encontre des noirs, Black Lives Matter, les vies noires, ça compte aussi, et qui a effectivement eu un impact réel pour changer un peu le rapport de force. On a un ami ici qui dit un de mes cousins est décédé il y a 16 ans en France de la même manière que le jeune à Anderlecht. Il avait 15 ans, il n'avait aucun problème avec la justice ni la police et cette personne dit ils n'ont pas attendu le confinement pour s'amuser avec la vie des jeunes de quartier mais on a le sentiment que ce genre d'actes se multiplie aujourd'hui. Je pense qu'en effet les violences policières et les contrôles aux faciès, les contrôles abusifs, ça ne date pas du confinement, les jeunes le dénoncent depuis des années. Cependant, aujourd'hui, comme les règles ne sont pas claires, on ne sait pas très bien ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ça augmente le sentiment d'arbitraire et ça augmente la possibilité d'arbitraire chez le policier qui a déjà tendance à abuser en général. Très bien. On a une intervention un peu différente mais je crois très intéressante aussi de Mathieu. qui dit « Qu'en est-il d'une demande de régularisation de toutes les personnes sans papier, sans condition ? » Comme je sais que tu t'occupes notamment de régularisation de sans papier, tu es une avocate assez militante sur ce plan-là, est-ce que tu penses que c'est justement le moment pour dire « Oui, régularisons les sans papiers » ? Je pense que c'est le moment de dire « Régularisons les sans papiers ». C'est même un conseil de santé publique qui a été émis par des experts qui disent qu'on ne peut pas déconfiner même progressivement si une partie de la population échappe totalement au radar puisqu'ils ne seront pas comptabilisés ni dans les malades ni dans les pas malades qui n'osent même pas aller se signaler s'ils sont malades. vont continuer d'être vecteurs de maladies donc même d'un point de vue je vais dire égoïste on pourrait être pour une régularisation des sans papiers je suis évidemment totalement favorable à cette demande cela dit je crains que ce ne soit pas vraiment dans les petits papiers de Maggie De Bloch qui Notre ministre de la santé et de la migration et de la migration qui est je vais le dire très franchement aussi foireuse en santé qu'en migration et j'ai encore récemment vu des ordres de quitter le territoire dans les dix jours donc l'Office des étrangers continue son très très quotidien comme si de rien n'était comme s'il n'était même pas au courant qu'il y avait un confinement d'accord alors Fédérica signale souvent les policiers répondent qu'on ne peut pas filmer alors que c'est autorisé et ils empêchent de le faire qu'en penses-tu ? Alors il y a eu tout un travail qui a été fait par la Ligue des Droits de l'Homme je vous invite à aller sur le site de la Ligue des Droits de l'Homme le lire on peut filmer on peut filmer la police pour diffuser les images il est préférable de flouter le visage du policier mais on ne floute pas la violence dont il fait égard et l'image elle pourra servir en justice il est tout à fait autorisé de filmer la police et le policier n'est pas dans son droit quand il dit qu'on ne pouvait pas le filmer Très bien Véronique signale que le texte de loi pour les amendes administratives a été ajouté au moniteur le 7 avril et donc qu'en est-il pour les amendes qui ont été infligées avant le 7 avril beaucoup de personnes me posent la question dit-elle Je pense que toutes les amendes qui ont été infligées avant le 7 avril sont illégales de facto parce que elles n'avaient pas encore force de le texte n'avaient pas encore force de loi donc il faut les contester Très bien Rappelons que si on dit contester les amendes arbitraires et injustes ça ne signifie pas qu'on ne prend pas au sérieux les mesures de confinement elles doivent être respectées très très fort On a encore une dernière intervention peut-être de Vinceau qui dit le gros problème c'est l'inefficacité de l'IGPN la police des polices françaises qui condamnent rarement les policiers qu'en est-il en Belgique ? C'est ce que tu disais Michel sur le comité P c'est un peu l'équivalent ce sont des policiers qui contrôlent des policiers régulièrement la Belgique a été sanctionnée par le comité de prévention de la torture qui disait que ce comité P n'avait pas l'indépendance nécessaire que pour être un véritable organe de contrôle nous n'avons pas de véritable organe de contrôle de la police indépendant qui pourrait faire ce travail de vérifier les violences quand elles sont dénoncées et c'est ça qui donne un sentiment d'impunité et un sentiment de désespoir des victimes qui baissent les bras et n'osent plus porter plainte parce qu'aller au comité P ou ne rien faire ça revient bien donc voilà en ces temps de crise des réflexions pour montrer qu'effectivement il est temps encore plus de se battre pour faire respecter les droits démocratiques y compris sur ce plan là donc pour que l'après-corona ne soit pas à l'avant ou même en pire il est important de se battre au quotidien pour faire respecter ces droits d'où que viennent les problèmes Tout à fait les droits démocratiques c'est un combat au quotidien il y a des attaques quotidiennes de l'extrême droite et de la droite pour renier ces droits ils sont vraiment tous que ce soit des droits démocratiques économiques sociaux ou les droits face à la justice ils sont attaqués en permanence et il faut se battre en permanence pour les conserver Très bien sur cette conclusion combative je te remercie d'avoir été avec nous je vous donne rendez-vous samedi nous allons avoir Michel Roland qui est un médecin de quartier lui aussi avec une grande expérience pour médecins du monde parmi les plus précaires et il nous parlera justement de la façon dont les virus s'en prend encore plus bien entendu au SDF au sang précaire aux gens dans la rue et aussi dans les problèmes du sud ce sera samedi prochain Michel Midi merci Selma merci à vous tous prenez soin de vous partagez les informations partagez les analyses et qu'on se batte ensemble pour un monde meilleur à bientôt et qu'on se batte